C'est à Bois-Gilbert, en Normandie, que vit le sculpteur Jean-Marc Depas. La propriété appartient à sa famille depuis 400 ans, mais elle a pris une allure très personnelle depuis qu'il y a planté 7000 arbres et plus de 70 œuvres de ciment, de métal, de bronze et de pierre. Un musée à ciel ouvert où les sculptures sont de lui et les toiles d'araignées. Pourtant, si l'on s'approche un peu, on pourra reconnaître dans ce paysage hors du temps des modèles bien réels comme Laetitia Casta ou, caché dans les feuillages, l'abbé Pierre. Aujourd'hui, dans son atelier, c'est à un portrait de Jean-Paul II que le sculpteur va s'atteler. Une commande de l'église, comme autrefois les artistes pouvaient en recevoir. Les baguettes vont servir à tenir la terre. Et ça me permet en même temps de visualiser un petit peu déjà la composition qu'on a choisie avec le père Mathieu Rouget. Le père Mathieu Rouget devrait d'ailleurs bientôt arriver à l'atelier. Jean-Marc Depas doit donc préparer l'armature de sa sculpture à partir de la photo du pape que le prêtre lui a envoyée. L'idéal, c'est quand même qu'il y ait un être en chair et en os. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre. Quand ce n'est pas le cas et que je travaille avec des photos, parce qu'on ne peut pas faire autrement, je lis aussi des choses, j'essaie de comprendre pour me reconstituer une image intérieure du personnage. Et c'est aussi, d'une certaine façon, une forme de rencontre. C'est comme un acteur qui interprète un rôle. À un moment donné, on vit avec le personnage, on l'a en soi. Et c'est pour ça qu'il arrive au bout des doigts. Je suis au début, donc c'est important de bien aller la mettre entre les baguettes pour éviter que le buste se décroche, en fait. Donc on va bien chercher, il faut bien la coller. Heureusement, Jean-Marc Depas a un apprenti pour l'aider, car apposer la terre sur le chevalet relève plus du tour de force physique que du geste artistique. Un pain comme ça, c'est 25 kilos. Donc ça va. Je pense que ça pèse. On se rend pas compte. 4 pains, ça fait 100 kilos. Donc là, on peut rapidement mettre 200 kilos sur... 150 ou 200 kilos sur un travail comme ça. Une heure plus tard, et un pull en moins. C'est assez sport. Parce qu'il faut vraiment donner toute l'impulsion. C'est la partie la plus passionnante du travail, parce que c'est vraiment la naissance de l'or. Difficile d'imaginer la figure de Jean-Paul II dans cet amas de terre sur cagette. Mais apparemment, Jean-Marc Depas, lui, voit très bien où il va. C'est aussi intéressant pour toi de regarder la photo, parce qu'on va partir un peu de cette image pour mettre en place la composition. Et là, en fait, tu es sur le bras, son bras droit, son bras gauche, le bras gauche pour le personnage. Et donc, éventuellement, tu peux déjà t'amuser à mettre en place un volume, tu vois, qui va descendre pour la manche. Petit à petit, et comme par magie, le peuple semble effectivement sortir de la glaise. Mais les apparences sont trompeuses, car le travail est loin d'être terminé. Il n'y a rien de plus immobile qu'une sculpture. Et pourtant, pour que ça vive, il faut toujours qu'il y ait cette impulsion qui soit donnée au moment de la création, dans la terre en particulier, pour qu'on sente le mouvement intérieur du personnage. Et je crois que c'est aussi pour ça que je travaille assez vite. C'est pour donner, dans la rapidité, l'impulsion d'une présence qui arrive, qui émerge. En attendant l'arrivée du prêtre commanditaire, le sculpteur continue d'approcher et de chercher dans la terre l'âme de Jean-Paul II. Mais l'œuvre sera-t-elle à la hauteur de ses attentes ? Nous le saurons la prochaine fois. C'est dans son atelier de Bois-Guilbert, au cœur de la Normandie, que le sculpteur Jean-Marc Depas va bientôt faire émerger de la glaise la figure de Jean-Paul II. Une place lui est réservée dans la basilique Sainte-Clotilde à Paris, où l'œuvre doit former un diptyque avec le portrait de Thomas More, saint patron des politiciens. Un Thomas More également réalisé par l'artiste et pour le même commanditaire, le père Mathieu Rouget. Bonjour. Voilà, voilà. On est là. On s'est encore un peu brûte. Oui, mais c'est bien. La dernière fois, j'étais arrivé un peu en retard pour Thomas More. Tu te rappelles quand il y avait des chutes de neige ? Oui. J'étais arrivé, il était là. Là, je sens qu'il n'est pas encore là, mais il est arrivé. Et le prêtre, venu spécialement de Paris, a visiblement hâte de le rencontrer. Tu vas faire ou pas, la crosse. Oui, oui. Donc, ça va être quelque part par là. Et justement, il faut... Ça va être important de... Comme elle vient couper un peu la composition, il faut que j'arrive à bien la positionner. Cette image de Jean-Paul II, en prière, tenant sa croche, pendant que l'évangile est proclamée, est vraiment très, très forte. Et puis, cette crosse-là, qui est un peu la forme d'un bâton de berger, ce qui est le sens de la crosse de l'évêque, et vraiment exprime bien sa mission de pasteur. Mais là, on voit bien les mains que tu as esquissées, c'est la solidité de ces mains accrochées à la croix. On y pose bien la scène de Jean-Paul II. Exercice délicat pour le sculpteur, par définition créateur, mais quand même pas toujours si près du Seigneur. L'œuvre ne sera pas seulement reçue par celui qui va la voir comme un objet d'art, mais en plus, elle est chargée d'une attente, sans doute, pour ceux qui croient, liée à la prière. Il y a une responsabilité vis-à-vis de ces personnes qui sont dans cette attente, et en premier lieu, Mathieu. Pour Thomas More, on avait mis le Parlement de Londres. Là, est-ce qu'il faudra mettre quelque chose ou pas ? On avait évoqué le monde de la Coupole de Saint-Pierre. Je crains que si on rajoute quelque chose, on va distraire le regard. On va voir. Bon, mais il faut que je laisse continuer. Voilà. Oui, je vais continuer un petit peu. Après, allez. Et puis, voilà, on va voir ce que ça donne. C'est l'aventure. C'est donc sous l'œil de son commanditaire que Jean-Marc Depas va poursuivre son travail. C'est un moment qui est gardé un peu secret dans l'atelier, la crypte presque du sculpteur. Il faut vraiment se mettre dans une bulle pour oublier qu'on a quelqu'un derrière soi qui regarde et rester dans un process très intérieur pour que l'œuvre soit forte. Le visage commence à émerger un peu. À émerger, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que le visage, bien sûr, il faut qu'il soit très ressemblant. Il le sera, mais peut-être qu'au-delà même de la ressemblance, c'est plutôt une sorte de forme de présence qu'il faudrait exprimer. Ah, ça rends. Et c'est ça qui surgit, d'ailleurs. C'est génial. Et moi, j'aime bien que la statue sorte un peu de son cadre de pierre. Les gens s'imaginent qu'un haut relief, c'est un bas-relief placé haut. Mais non, mais c'est la matière qui sort de son support. Apparemment, le père Mathieu Rouget est sous le charme, ce qui ne l'empêche pas de rester aux aguets. Je pense que c'est un petit peu large. Peut-être un peu large, oui. Je veux peut-être, effectivement... Je vais replier un peu les mots, là. Et voilà, ça y est, là, c'est... Un tout petit peu long, par exemple. Un tout petit peu, oui. Mais c'est extraordinaire. C'est la croix qui va être l'élément presque le plus décisif de l'ensemble. Il est sous la croix, il porte la croix, il montre la croix. Oh, c'est extraordinaire. Ah, c'est génial. Dans un travail comme celui-ci, un portrait, le départ est assez spectaculaire. Je déballe des pins les uns après les autres, comme ça, et ça s'accumule. Tout d'un coup, il y a 150 kilos de terre qui prennent place. Et je dirais qu'il y a 90% du chemin qui se fait en quelques heures. Et puis, il reste 10% du chemin à la fin pour obtenir quelque chose de plus précis, plus fin. L'émotion qui va être donnée dans la présence du visage, dans la force du personnage que j'aimerais rendre. Et bien, ces 10%, quelquefois, on peut les faire en deux jours, en trois jours, en trois semaines. On peut tourner quelquefois autour de quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir complètement. et les touches deviennent de plus en plus petites. Et pour mettre les quelques derniers grammes de la sculpture, quelquefois, c'est des heures. Et c'est un travail qui devient de plus en plus ténu. Un vrai chemin de croix. On fera un moulage après, comme pour Thomas More, pour être dans les tons de la pierre de l'église. Ça va être un matériau composite. Et une fois que le moulage est fait, tu le retravailles encore un peu ? Non, c'est vraiment tout ce jour sur la terre. Après, ça n'est qu'une empreinte vraiment très fidèle. On ne peut plus rien faire. Mais avant d'en arriver là, le père Mathieu Rouget devra attendre que Jean-Marc de Pape peaufine les fameux derniers 10% du portrait de Jean-Paul II, ce qui prendra des heures ou des semaines. Dieu seul le sait. C'est au milieu de ces arbres, au cœur de la Normandie, dans une propriété qui appartient à sa famille depuis plus de 400 ans, que Jean-Marc de Pape trouve l'inspiration et donne vie à ses sculptures et s'aimer dans la nature. Des œuvres personnelles ou de commande, comme ce buste de Jean-Paul II que lui a demandé le père Mathieu Rouget pour la basilique Sainte-Clautile d'Apparie. Une œuvre qui formerait un diptyque avec un portrait de Thomas More, philosophe et ministre anglais du XVIe siècle, que Jean-Paul II fit Saint-Patron des politiciens. Ça va être intéressant ce diptyque. Surtout que c'est Jean-Paul II qui a conclamé Thomas More, patron des responsables politiques. Venu pour une première séance de travail impressionnante de rapidité il y a quelques semaines. Ah oui, c'est formidable. C'est formidable. Il est présent. Et quelle présence. C'est vraiment génial. Le père Mathieu Rouget est de retour à Bois-Guilbert chez le sculpteur pour découvrir et valider la version définitive de l'œuvre avant la phase de moulage. Où est-ce qu'on est à peu près ? Oui, ça s'approche de la toute fin du travail. Ah là là, il est encore sous plastique. Il est sous plastique parce qu'on va sûrement faire encore des retouches. Je vais profiter de ta présence pour essayer d'aller encore un peu plus loin. Voilà, donc on y va. Ah oui, alors aussi, absolument. Je suis à la fois impatient et confiant. Wow. Super. Super, super. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai essayé de garder malgré les heures de travail le modeler un peu brut. Ah oui, c'est super. J'ai donc continué de travailler un petit peu les visages, la présence. Superbe. Superbe. Visiblement très impressionné, le prêtre n'en perd pas pour autant son latin ni sa petite photo qui a servi de référence à la sculpture. Il y a juste un détail que j'ai pensé tardivement. Ce qu'il faudrait, c'est l'anneau. Ah oui, c'est ça. L'anneau du peste-pasteur. Ça, on peut... Après, comme ça, là, il faudrait... Il faudrait peut-être qu'on le trouve sur une autre photo. Une autre photo, un peu, oui. Là, on va dire... C'est un peu, oui. Et c'est sur ce doigt-là, alors. Sur l'annulaire, oui. de la main droite. Je pense que ça fait la moitié de la phalanche, c'est pas très phalan. C'est important parce que l'anneau, ça s'exprime le lien nuptial entre un évêque et son diocèse. Effectivement, pour Thomas More, personne ne viendra me dire écoutez, je l'ai bien connu. Il était comme ci ou comme ça. Disons que le problème de la ressemblance ne se pose pas plus que ça. Là, pour Jean-Paul II, effectivement, c'est un petit challenge. Je préférerais qu'il soit pas complètement ressemblant à 100%, mais avec une belle émotion qui se dégage, quelque chose qui nous nourrit. Plutôt qu'un visage qui soit un visage de cire très parfait, mais sans cette vie intérieure. Est-ce que le bas du visage te semble assez large ? Ça va ? Très, très bien. C'est peut-être juste un peu la commission de lèvres où tu peux un tout petit peu encore être un petit peu tendu. Et tu souhaiterais qu'il soit un peu plus comme ça ? Un tout petit peu de tension sur le visage. D'accord. Mais c'est pas une sorte de simple repos dans la prière. C'est une tension aussi. Une tension au bon sens du terme. Mais c'est super. C'est magnifique. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de voir souvent Jean-Paul II de près, en chair et en os. Donc je suis très sensible au détail de la ressemblance. Mais des petites retouches vraiment précises cette ressemblance d'une manière très remarquable. Quand on le regarde comme ça, on se demande qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il habite à ce moment-là. Alors que la sculpture de Jean-Paul II semble terminée, Jean-Marc Depard retouche, scrute et affine encore son ouvrage. C'est compliqué quand on est justement dans la fin du travail de savoir si on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait aller chercher, jusqu'au meilleur de ce qu'on pouvait donner. Et quelquefois, on croit qu'on y atteint alors qu'on aurait pu aller plus loin. Et puis quelquefois, on croit qu'on va faire mieux et puis on abîme ce qui a été produit. Donc tout ça, c'est un jeu complexe de savoir où s'arrêter. J'avais l'impression d'avoir pris des libertés pour Thomas More en sortant déjà un peu du cadre, en donnant un peu de matière. Et puis, comme Mathieu est très bienveillant et qui me laisse finalement prendre mes aises, je suis sorti encore plus du cadre. Ok, bon, super, Jean-Marc. C'est formidable. Tu vas faire quelques petites nuances encore, mais c'est vraiment super. Ouais, je vais chipoter encore un petit peu. Bravo et merci, mais c'est super. C'est vraiment très, très, très réjouissant. Et dire que tout ce travail ne servira qu'à créer un moule avant qu'émerge enfin la sculpture qui trônera dans la basilique Sainte-Clautille de Dupère-Rouget. Modeste condition du sculpteur qui se retrouve pour l'instant seul avec Jean-Paul II et ses doutes. Moi, je ne suis jamais très content de ce que je fais. Je crois que quand on est satisfait, on est quelqu'un de satisfait, on s'arrête, on n'est plus en chemin. Donc le doute est l'une des forces qui permet de marcher comme ça. Je crois. C'est dans ce paysage hors du temps au cœur de la brume normande que vit Jean-Marc Depas entouré de ses arbres et de ses sculptures. Un parc poétique où l'on peut croiser d'étranges créatures mais aussi des visages familiers comme celui de Laetitia Casta. Ou encore, dans son atelier, parmi de nobles bustes et autres statues en devenir, la silhouette de Jean-Paul II. Il est sous la croix, il porte la croix, il montre la croix. C'est une commande du père Mathieu Rouget pour la basilique Sainte-Clautille d'Aparis. Jean-Marc Depas a déjà réalisé pour ce lieu une sculpture de Thomas More, Saint-Patron des hommes politiques. Aujourd'hui, c'est au tour de Jean-Paul II de faire l'objet d'un moulage. Sur le Jean-Paul II, on va faire une peau comme ça en caoutchouc, en silicone. Et là, on voit l'empreinte, c'est au micro-omprès. Il y a tout le Parlement d'Angleterre, la tamise, les petites touches des nuages, le visage ici avec la bouche, les yeux qu'on voit très bien, le nom de Thomas More. Avec ces deux stagiaires, Jean-Marc Depas va donc figer pour de bon son travail dans une substance caoutchouteuse appelée Elastomère. Mais visiblement, c'est un cap qui n'est pas facile à franchir. J'essaie de faire dans une espèce d'urgence finale toutes les petites choses qui pourraient être améliorées. J'affine encore un petit peu des tout petits liens, des commissions des retours de narines, la façon dont l'ombre va se porter dans l'œil, le très léger souffle qui sort de la bouche. Quand on pose l'Elastomère dessus, il n'y a plus de retours possibles, il n'y a plus de retouches possibles. C'est vrai que c'est un moment qui est un petit peu toujours inquiétant. De l'art de donner vie à une statue. Le rêve absolu du sculpteur, un rêve que Jean-Marc Depas semble renouvelé à l'infini. Quelquefois, en allant chercher des nouvelles photos, on comprend des choses. Il ne faut pas trop en regarder parce que sinon on se brouille un peu aussi. Mais en l'occurrence sur celle-ci, j'ai vu qu'il y avait vraiment des petits arrondis, des volumes assez ronds partout. Et j'ai trouvé que mon travail était un petit peu trop raide encore. Et donc j'ai même rajouté ce matin, j'ai rajouté un peu de bombée du front ici. Malheureusement, ou peut-être heureusement pour l'artiste, l'œuvre de commande implique de savoir mettre un point final à son travail, même si celui-ci pourrait durer encore longtemps. Malheureusement, la terre, sur des armatures en bois comme ça, on ne peut pas la conserver si on la laisse sécher. Elle se fond parce que la terre rétrécit toujours en séchant, mais pas les armatures dedans. Donc il y a des tensions qui se créent en divers points et il y a des fissures qui apparaissent partout. Donc la seule possibilité de le garder, c'est de le mouler, d'en faire une empreinte et qui va ensuite servir pour faire une pierre composite pour être dans les tontes de l'église. Dernière étape avant de recouvrir Jean-Paul II d'Elastomer, la préparation du démoulage. Tu vois par exemple sur une poule en chocolat ou un oeuf à Pâques, on voit le plan de joint qui sépare les deux parties du mouler. On voit très bien que ça a été fait en deux parties. Si tu ne fais pas ça, tu n'as qu'une seule partie et c'est indémoulable. Donc on va mouler l'avant, l'arrière, tout en même temps. Mais grâce à cette division qui est comme une lame, c'est comme une lame de couteau sauf qu'elle est déjà en place. Une fois ces précautions prises, il ne reste plus qu'à préparer l'élastomère. Ça coule comme du miel, c'est une matière qui peut devenir fine comme un cheveu quand on la laisse. Voilà, peut-être encore une petite ch'touille. C'est comme une cuisine ici. Trois gouttes de catalyseur pour solidifier le tout et le grand badigeonnage de Jean-Paul II commence. Il y a plusieurs couches. En tout, il y en a trois minimum. Et ça, c'est la première qu'on met pure, sans toile, sans rien, de façon à aller vraiment chercher. C'est elle qui fait l'empreinte en réalité. Après, c'est que des couches de renfort pour donner de l'épaisseur. Celle-ci, c'est... Celle-là, il faut bien l'appliquer. Il faut bien l'appliquer pour qu'on soit sûr qu'elle va bien chercher tous les détails vraiment au micro-omprès quasiment. Cela peut paraître fastidieux, mais cette étape a aussi une valeur insoupçonnée pour le sculpteur puisqu'elle l'aide à faire le deuil de sa création. Alors là, évidemment, quand on met l'élastomère, c'est fini. Il n'y a plus de... Là, si j'ai encore des petits regrets, je peux encore aller faire une dernière retouche sur le visage, mais là, c'est fichu. S'il y a des remords, il va falloir vivre avec. Car à partir de maintenant et jusqu'au tirage de la sculpture en pierre composite, toutes les étapes de fabrication du moule ne seront qu'une affaire d'habileté technique, comme la projection d'air comprimé sur la sculpture pour ne rien perdre de sa finesse. On va passer un petit coup sur l'élastomère pour être sûr qu'il n'y ait pas des bulles qui se forment et qui nous feraient perdre des petits détails. Pour que le moule soit prêt, il faudra encore au moins deux couches supplémentaires et une coque de résine pour maintenir sa forme. Quant au Jean-Paul II d'Argile qui avait tant ému le père Mathieu Rouget de poussière, il retournera bientôt à la poussière. Avant de reprendre forme dans une nouvelle sculpture, il pourrait d'ailleurs faire une très belle oeuvre d'art conceptuel. Sur une commande du père Mathieu Rouget pour la basilique Sainte-Clautilde à Paris, le pape Jean-Paul II vient de ressusciter à Bois-Gilbert en Normandie entre les doigts du sculpteur Jean-Marc de Pas. Ça y est, il est présent. Et quelle présence ! C'est vraiment génial ! Ravi par ce Jean-Paul II d'Argile, le père Mathieu Rouget restera donc sur cette image première et idéale et n'assistera pas à la fabrication du moule. Étape légèrement moins édifiante qui a commencé dans le secret de l'atelier de Jean-Marc de Pas par un badigeonnage d'élastomère, substance destinée à prendre l'empreinte exacte de l'illustre pape. Il faut tout le temps anticiper parce que si on ne pense pas technique au départ, c'est après qu'on empile les problèmes non solutionnels et là, on ne s'en sort plus. Après trois couches d'élastomère, Jean-Paul II est recouvert de cinq couches de résine et de fibres destinées à former une coque de protection et de maintien du moule. Après ça, on va pouvoir procéder au démoulage. Le démoulage de la précieuse empreinte d'élastomère qui a durci en plusieurs jours sous la coque de résine. Avec la vase ligne aussi, tu vois, ça vient. Il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de démonter l'ensemble du moule pour récupérer à la fois cette coque de maintien composée de toutes ces coques en résine acrylique. Et puis, évidemment, on doit récupérer ce qui est extrêmement important, c'est l'empreinte. Il faut vraiment dépouiller la sculpture en terre de sa peau en caoutchouc. Donc, ça résiste. Il y a des endroits où il faut vraiment aller la chercher, cette peau en élastomère, parce que ça fait ventouse. Voilà. Voilà, là, on a toute la peau. En apparence, ça ne ressemble à rien. Et pourtant, toutes les étapes qui se sont succédées jusqu'à présent, depuis la structure de bois jusqu'au dernier retouche sur le visage de Jean-Paul II, n'ont pas eu d'autre vocation que de créer ce moule qui permettra de faire le tirage de l'œuvre en pierre composite pour la basilique Sainte-Clautilde. Mais d'abord, il faut réassembler les différentes parties de la coque de résine. Si c'était une forme très simple, on pourrait faire une seule pièce. Mais là, le problème, c'est qu'on a une forme assez compliquée et on doit décomposer ce moule de maintien en résine de façon à ce que tout puisse se démouler assez facilement. Ensuite, reste à redéposer la peau nettoyée dans la coque. Là, c'est la partie tête et le crucifix, le criste, la crosse. Alors, attention qu'il n'y ait pas de plis, il faut bien toucher... Et à ceux qui croiraient qu'il suffit maintenant de remplir la peau comme un moule à gâteau, détrompez-vous. Il faut à nouveau travailler couche par couche au couteau et au pinceau. On a une première couche qui fait à peu près 3, 4, 5 millimètres. Donc, on vient au pinceau estamper la première couche dans tous les détails. Il faut le prendre vraiment avec beaucoup de précaution, aller chercher tous les petits trous. Cette première couche est très importante parce que c'est elle qui va être la couche visible. Raison pour laquelle il faut également la réaliser d'une traite malgré la tombée de la nuit. Donc là, on arrive à la fin de la première couche, couche d'impression. et demain, on continuera à faire les couches fibrées cette fois-ci pour la solidité. Un processus de fabrication incompressible qui devra attendre encore plusieurs jours et plusieurs nuits avant d'arriver à son terme. Du côté de Bois-Guilbert en Normandie, chez le sculpteur Jean-Marc Depas, la statue de Jean-Marc Depas va bientôt accomplir son destin. Souvenez-vous, après avoir modelé la silhouette dans l'argile sous les yeux de son commanditaire, le père Mathieu Rouget, Jean-Marc Depas l'a peaufiné pendant plusieurs semaines dans son atelier avant d'en faire un moule en élastomère. À présent, le tirage en pierre composite de Jean-Paul II est presque achevé. Cette sculpture est destinée à rejoindre celle de Thomas More, première œuvre réalisée par Jean-Marc Depas pour la basilique Sainte-Clautilde à Paris. Revenons quelques mois en arrière, lorsque le père Mathieu Rouget faisait part de son projet au sculpteur. Comme pour Thomas More, tu as lu, tu as regardé des trucs. Je pense que tu seras t'imprimé. Bien sûr, il y a question de la ressemblance, mais c'est souvent et surtout une présence. C'est ça qui est essentiel. C'est une très belle idée. Après, à la grâce de Dieu, après ! Et aujourd'hui, il ne reste plus qu'à finaliser la crosse du Saint-Père, symbole essentiel pour l'Église. Cette partie en relief qui sera plus fragile occupera le premier plan de la statue. Vas-y rapidement, parce qu'on est con. On aurait dû le faire avant. C'est un petit oubli, mais c'est pas grave. On rentre. Vas-y, vite fait. C'est une opération délicate car Jean-Marc Depa et son stagiaire ne disposent que de quelques secondes pour appliquer au millimètre près la face avant de la croix. Là, je réimprègne cette face-là. Je prépare les boulons. Je peux déjà mettre des écrous aussi. Là, je le remplis généreusement pour qu'il y en ait un peu trop. C'est vraiment un endroit particulier ici parce qu'on a mis la face de la crosse. On l'a fait rentrer en pression avec plus de matière que ce qu'il fallait. Et on a encollé et on a mis les deux pièces en pression et c'est par le boulonnage qu'on a serré et qu'on a fait sortir les surplus. Quelques jours au grand air pour faire durcir l'œuvre. Puis voici enfin l'heure de vérité, l'ouverture du moule de la statue. À quoi ressemblera ce nouveau Jean-Paul II sorti de la résine ? Le suspense grandit sous les yeux de Jean-Marc Depas, de ses stagiaires et des guides du parc de Bois-Guilbert venu assister à cette opération plus compliquée qu'il n'y paraît. Il ne faut pas emporter le... Tu vois, ça c'est ce qui a bavé en fait. On a pressé avec les boulons. Soulagement, la croix est sortie en bon état. Chaque pièce a son axe de sortie. Donc là, il y a une pièce, son seul dégagement possible, c'était par ici. Tout est calculé dans les axes de sortie quasiment au centimètre près dans les axes. C'est impossible de sortir par là à cause de la crosse. Par là, il y a un plan de joint, par là, il y a ce qui va aller sur le mur. Une fois les différentes parties de la coque démontées, il faut encore ôter la peau d'élastomère qui recouvre Jean-Paul II. Il ne faut pas abîmer le moule un peu parce qu'il peut resservir, donc il ne faut pas laisser des bouts d'élastomère ou le moins possible. Il vient doucement. Ça va, en tout cas, c'est comme une peau, comme on dépiote un lapin quand on vient à la campagne. Ça marche impeccable. Ce deuxième Jean-Paul II garantit la bonne qualité du moule. La terre du premier pape pourra donc être recyclée. Une sculpture éphémère qui, faute de pouvoir être conservée dans le temps, retournera à la poussière. Quant au tirage du pape en pierre composite, notre sculpteur devra encore effectuer quelques retouches pour effacer ses traces de moulage. Puis son œuvre rejoindra dans quelques instants la basilique Sainte-Clautilde à Paris. Quelques petites retouches sur le haut-relief de Jean-Paul II et la dernière sculpture de Jean-Marc Depas est fin prête à quitter l'atelier de Bois-Gilbert. Au petit matin, le sculpteur charge le pape de pierre dans le coffre de sa voiture direction Paris où sur les murs de la basilique Sainte-Clautilde, Jean-Paul II va faire pendant à Thomas More saint patron des politiciens et première œuvre commandée au sculpteur par le père Mathieu Rouget. J'aimerais voir un peu mieux comme ça. Ah, super. Super, magnifique. C'est toujours avec autant d'émotion que le prêtre retrouve l'œuvre enfin achevée avant qu'elle ne rejoigne le cœur de l'Église. Le dernier voyage de Jean-Paul II. Il n'y a plus qu'à fixer la pièce dans le mur. On va se caler exactement en symétrie par rapport au Thomas More qui est de l'autre côté. L'Église est très symétrique donc on se place en vis-à-vis à droite et à gauche. On va reprendre les mêmes dimensions même hauteur. Heureusement que la sculpture est creuse et ne pèse qu'une trentaine de kilos. Attention, ne pas rayer au-dessous en bas. Il faut le monter encore. Encore un peu. Vous le tenez là ? Super. Mette-toi bien après. C'est bon au point de vue largeur, ça tient bien ? Oui, très bien. L'épaule n'a pas empiété sur la colonne. Si tu veux qu'on le mette exactement à la même hauteur que de l'autre côté, on peut, mais je trouve que ça commence à faire un peu haut. Comme t'es raison, il y a la crosse à intégrer. Et puis là, on garde quand même une certaine distance entre le chapiteau et la crosse. C'est génial, c'est parfait. Regardez ce que ça donne de loin, c'est super. Jean-Paul II viendra former un diptyque avec le ministre et philosophe anglais Thomas More que le pape fit justement saint patron des politiciens. Il vient rejoindre toutes les autres œuvres sculptées de la basilique qui, elle, datent du 19e siècle. On a choisi ce matériau-là pour garder le style général de l'Église. Oui, que ça se fendre. Que ça se fendre. Que ça soit à la fois... Ça assume la nouveauté, son originalité, mais voilà. Le talent vers ça. Du point de vue de mon travail, on arrive au point final. Je ne sais pas comment les gens réagiront, mais la sculpture est vraiment un art vivant. Toutes mes espérances dans ce que j'investis dans ma vocation d'artiste sculpteur, elles se portent vers cet espoir qu'à un moment donné, ce que je vais pouvoir dire ou faire avec la matière va interpeller l'autre dans sa profondeur, dans son intimité. Jean-Marc Depa termine l'accrochage de son oeuvre et les premiers paroissiens semblent déjà conquis par son travail. Je vous félicite. C'est très gentil. C'est très gentil. C'est très ébouvant, c'est ce qu'il faut. Très, très ébouvant. Mais ce premier hommage n'est rien en comparaison de ce qui attend notre sculpteur. Comme l'annoncent ces petites affiches que le sacristain est en train de poser, la statue de Jean-Marc Depa va bientôt être bénie solennellement à la date anniversaire de la mort de Jean-Paul II. J'ai sollicité Jean-Marc Depa qui nous avait déjà donné un magnifique Thomas More, le saint patron des responsables politiques dans la basique Sainte-Lautilde et l'église à Paris. Et après avoir réfléchi, regardé, prié, il nous a offert le magnifique Jean-Paul II qui nous rassemble ce soir. De voir toute l'humanité que j'ai essayé de mettre, toute la spiritualité que j'ai essayé de mettre dans la terre au moment où j'ai fait ce travail et de voir qu'aujourd'hui c'est reçu. Il y a des personnes qui en sont touchées quelques fois aux larmes, évidemment, ça, ça me touche beaucoup. C'est pour ça que je continuerai à faire une autre oeuvre demain et dans quelques semaines et dans les années qui viennent. Ça entretient la flamme pour continuer à travailler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501